Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation de l'étape numéro 7 de ce Tour de France Femmes 2022. On va revenir sur le parcours de cette première grosse étape de montagne sur le Tour de France 2022. Vous allez voir, ça va être sacrément difficile avec le petit ballon, le grand ballon d'Alsace et puis le Platz Air Vassel dans cette journée en passant par le Markstein. Ça sera voilà une belle étape de montagne de 127 kilomètres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et dans les commentaires n'hésitez pas à me donner vos trois favorites pour cette étape et puis votre grosse cote et puis quand vous vous abonnez à la chaîne vous pouvez rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne surtout si vous rajoutez toutes les notifications. Alors là c'est ce que j'appelle le cingral. Étape qui va être très difficile, c'est la première grosse étape de montagne du Tour de France Femmes. 2883 mètres de dénivelé positif. On a beaucoup fait une fixette sur l'étape de demain avec la super planche mais il ne faudrait pas sous-estimer cette étape qui peut faire des dégâts. Surtout l'enchaînement du petit ballon Platzer Vassel ne va pas être simple à gérer en milieu d'étape. Et puis bien entendu le grand ballon pour finir avec cette arrivée du côté du Markstein qui ne sera pas simple également. Donc c'est une étape où il faudra faire attention. Il y aura quand même des temps de répit. C'est peut-être une étape qui peut convenir à une échappée même si je pense que du côté des leaders on voudra peut-être montrer un petit peu l'écrou. Peut-être qu'on aura également des concurrents qui voudraient revenir dans le match pour la victoire finale du côté du Markstein sur cette étape. C'est donc une première étape de montagne. Il faudra faire attention dans les Vosges. C'est vraiment une journée difficile. Et puis comme on a des montées un peu plus régulières il n'y a pas une montée qui sort du lot. Demain vous avez la super planche des Belles-Filles. Je pense qu'il ne se passera pas grand-chose avant la super planche des Belles-Filles. Sauf que là si on veut reprendre du temps il faut créer du mouvement en début de journée. Et donc ça va nous donner une course peut-être très intéressante dès le début de journée. On va regarder tout de suite le profil de cette étape. On part de Celesta pour aller au Markstein 127 km. Et vous voyez un début de journée on aura une première heure de course sur le plat vers Higersheim et Meunster. Pour arriver à Meunster au col du petit ballon d'Alsa. De toute manière on va faire les trois. On aura le petit ballon, le grand ballon aujourd'hui et le ballon tout court d'Alsace du côté de Dimanche. Le col du petit ballon, on a l'impression que comme ça c'est facile. Ce n'est pas si facile que ça. C'est 9,4 km à 8% de moyenne le petit ballon d'Alsace. Avec un pied très difficile à 10,7%. Et ensuite on reste pendant très longtemps à 8% de moyenne jusqu'au kilomètre 5. Entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6 on passe à 5,7%. Puis 7,4 pour avoir un kilomètre à 9,3 et 7,2%. Donc c'est une montée qui n'est pas facile. Avec deux passages compliqués, il faudra être bien placé au pied. On peut faire des écarts sur les cinq premiers kilomètres. Après ça me semble peut-être un peu plus compliqué. Mais si on monte vite les cinq premiers kilomètres, peut-être qu'ensuite les écarts se feront. On lâchera par l'arrière. On enchaîne avec la descente. Et tout de suite après, on aura le col du plat de serre-vassel. 7,1 km, 8,3% de moyenne. C'est très compliqué le plat de serre-vassel. Il collecte également de premières catégories. Le plat de serre-vassel, c'est très très dur. Ce n'est pas très long. Mais il y a des gros pourcentages sur le plat de serre-vassel. Notamment entre le deuxième et le troisième kilomètre. Entre le quatrième et le cinquième kilomètre, 10%. Et entre le sixième kilomètre et le final, c'est 10,7%. On a un moment de calme à 4,5%. Mais c'est très dur le plat de serre-vassel. C'est une version wish, on pourrait presque dire, de la super planche des belles-filles. Parce qu'on est à 7 km tous les deux. Mais c'est un peu une version low-cost, on va dire, de la super planche des belles-filles. Mais il ne faut pas la sous-estimer, cette difficulté du col du plat de serre-vassel. Et au plat de serre-vassel, on sera au kilomètre 65, c'est-à-dire à 60 km de l'arrivée. C'est peut-être encore un peu loin pour lancer vraiment les hostilités. On passera une première fois sur la ligne d'arrivée au Markstein. Petite information, pendant quasiment 7-8 km, ça ne va pas vraiment descendre. Entre la ligne d'arrivée, le premier passage sur cette ligne d'arrivée, et la fin du col du plat de serre-vassel, vu qu'on gagnera même 3 mètres d'altitude. On enterre ensuite une descente assez lente vers Odoron. Il faudra quand même se méfier de la descente du petit ballon et du plat de serre-vassel, qui sont deux descentes techniques. C'est un peu plus facile à la sortie du grand ballon d'Alsace. Odoron, Villiers-sur-Tour, et puis on commence le grand ballon d'Alsace, 13,9 km à 6,6 de moyenne, côte de première catégorie. C'est long, le grand ballon, mais ce n'est pas aussi difficile que les autres. Aussi, le grand ballon, c'est sur la longueur que ça devient pénible. Vous voyez qu'il faut attendre le kilomètre 8, pour vraiment avoir un kilomètre très difficile, avec 7,9%. Ensuite, les 6 derniers kilomètres sont compliqués. On sera en moyenne au-dessus des 7%, avec deux passages au-delà de 9% au kilomètre. Mais sinon, par avant, c'est plutôt roulant le grand ballon. Donc, si on veut faire des différences, c'est peut-être avant qu'il faudra les faire. Et puis ensuite, ou ça fera monter très rapidement, ce qui est également une solution. Et puis ensuite, l'arrivée au Markstein, 7-8 km après le passage au grand ballon. Il faudra faire attention avec la descente du Markstein, qui est rapide, mais qui n'est pas vraiment technique pour cette étape. Donc, vous voyez, une grosse étape de montagne. Mais est-ce qu'elle fera des différences ? Peut-être pas. C'est vrai que le grand ballon en fin de journée ne permettra peut-être pas de faire des différences. Si on avait inversé, si on était passé en premier au grand ballon et qu'on avait fini avec l'enchaînement, petit ballon, placer-vassel et l'arrivée au Markstein, peut-être que ça aurait été un peu plus intéressant pour cette étape de ce Tour de France femme. On va passer à l'histoire du Tour de France. Et on va revenir sur le Tour de France 2009 avec l'étape numéro 13. Étape difficile dans les Vosges entre Vittel et Colmar. Au programme, le col de la Schlourth, deuxième catégorie à mi-journée. Puis, on aura le Platzer-vassel, première catégorie. Et puis, en fin d'étape, le first plan, qui est également une difficulté assez complexe. Nous avons deux côtes également de troisième catégorie au programme. Et c'est une journée qui va être difficile. Alors, l'étape, au départ, devait se courir sans oreillette. C'était une tentative de l'UCI de voir l'intérêt de courir sans oreillette. Sauf que ça a été un tel four, un tel fiasco lors de la première étape où le peloton, surtout de nombreuses équipes étrangères, avait décidé de faire une journée de non-course, qu'on a fait marche arrière. Et donc, l'étape se court avec oreillette. La journée va être compliquée. 200 km de montagne avec en plus d'une forte pluie. Il faudra faire attention dans les descentes qui sont techniques. Et dès le troisième kilomètre, deux coureurs s'isolent en tête. Nous avons Heinrich Haussler de Cerbello, qui, à l'époque, est allemand. Il deviendra australien. Enfin, il courra avec une licence australienne à partir de 2010, donc l'année d'après. À ce moment-là, il court pour l'Allemagne. Alors, je crois que c'est sa mère qui est allemande et son père qui est australien, du côté de Heinrich Haussler. Nous avons également Christophe Mouraud, qui, à l'époque, est chez Agrétubelle, qui est dans son avant-dernière saison, parce qu'il fera une dernière année du côté de la Caisse d'épargne. Ils sont rejoints par Jens Voigt, Juan Manuel Garaté, Sylvain Chavanel, Rigoberto Rennes et Ruben Perez. Le problème, c'est que cet échappé n'arrive pas vraiment à sortir. Peut-être un peu trop nombreuse, peut-être également des trop bons coureurs. Et de plus tôt, on ne laisse que 45 secondes d'avance. Alors, au kilomètre 57, Eh bien, Haussler décide de recomposer cet échappé. Il repart à l'attaque. Il sera suivi seulement par Chavanel et Ruben Perez. Et cet échappé est la bonne. Elle va prendre tout de suite de l'avance. En bas du col de l'Arschrourte, l'échappé à 9 minutes 15 d'avance, ça semble quand même bien parti pour une victoire devant. Derrière, dans le peloton, nous avons la bagarre pour le maillot à poids au sommet de cette difficulté. C'est Franco Pelizzotti qui passe devant Egoï Martinez. Dans la descente, Linus Gardeman part en contre. Mais pour le coureur de la Milram, ce n'est pas vraiment un choix très judicieux. Il va se faire reprendre assez vite par le peloton car devant, l'avance est déjà trop importante. À l'avant, on attaque le Platzer Vassel. Ruben Perez lâche. C'est une mauvaise journée pour Aouskadi car Pelizzotti va prendre le maillot à poids à Egoï Martinez. Donc, ce n'est pas l'idéal. Derrière, Astana contrôle pour Contador et Armstrong. Mais Armstrong qui est un petit peu chafouin aujourd'hui. Déjà, il n'a jamais été un grand fan de la pluie. Lance Armstrong, mais surtout la veille, Lévi Lippheimer a abandonné son équipier du côté d'Asana. Et c'était un petit peu le seul qui l'aidait à faire face à Contador. Parce qu'en 2009, chez Astana, on a Contador face à Armstrong. Et ce n'est pas vraiment une très grande entente entre les deux. C'est-à-dire que Contador et Armstrong ne s'apprécient pas énormément. Armstrong, en plus, au départ, pense qu'il va être aidé par Johan Brunel. Sauf que Johan Brunel, c'est un peu lié d'amitié avec Contador. Et puis que, surtout, Johan Brunel, il a des attentes derrière des Kazakhs qui veulent gagner le Tour de France. Il y a aussi des attentes derrière. Et il y a plus de chances de gagner le Tour de France avec Contador qu'avec Armstrong. Donc, ce qui fait qu'Armstrong, assez vite, pendant ce Tour de France, il va être chafouin. Parce qu'il considère que l'équipe ne travaille pas pour lui. Il considère que ça ne se passe pas bien, en fait, chez Astana. Qu'on ne lui donne pas les meilleures chances pour jouer à armes égales avec Contador. Et le seul qui l'aide un petit peu dans cette situation, c'est Leipheimer, vu que Leipheimer est un ancien lieutenant de Armstrong à l'époque de l'US Postal. Et c'est un petit peu à cause de tout ça qu'Amstrong partira pour faire Radio Shack, ensuite, sa propre formation. car il considère que chez Astana, Johan Brunel l'a un peu trahi, même, dans cette formation. Au sommet de cette montée du Platzer-Wassel, c'est Chavanel qui passe devant Haussler, mais ça n'a pas vraiment d'incidence sur le classement. Les conditions sont fraîches, avec seulement une dizaine de degrés sur la route du Tour. Et ce qui fait que le public n'est pas nombreux, et le public est obligé de se couvrir. Dans la descente du Platzer-Wassel, c'est Brice Feuillu qui attaque avec Ahmed Choukain. On rappelle que Brice Feuillu avait remporté l'étape de Andorre-Arcalis lors de ce Tour de France 2009. Dans la descente qui est technique, Chavanel est lâché. Alors, au départ, certains pensent que Chavanel est un mauvais descendeur, sauf qu'on sait que c'est un très bon descendeur. Non, en fait, il est victime d'une fringale avec le froid et l'humidité. Bah, il faut manger beaucoup plus, et il a un petit peu oublié. Il est même repris, il sera même repris par les poursuivants, il finira juste devant le peloton à l'arrivée. Il reste encore 50 km, et Henry Schausler est désormais seul. Le coureur qui s'est révélé en début de saison, en prenant la deuxième place sur Milan Soramo, derrière Cavendish, va peut-être être en difficulté. 50 km seul, ce n'est pas simple. Sauf que l'Allemand ne va absolument pas trembler, et il va s'imposer du côté de Colmar. Il est même complètement en pleurs dans la dernière ligne droite. Il a le temps de savourer le coureur allemand. Et on croit ce jour-là qu'on a découvert Peter Sagan avant même l'arrivée de Peter Sagan. C'est vrai que moi, je me souviens, j'étais devant ma télé ce jour-là, et je me souviens, quand je vois ça, je me dis, oh, on a... C'est jamais arrivé, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, moi, je viens d'une génération, les sprinters, ils sprintaient. Il y avait un peu Oscar Frere, mais Oscar Frere comparé à Sagan, c'était rien en montagne. Il n'y avait pas vraiment ce profil-là de sprinter puncher. Et on se dit, tiens, on a un nouveau truc. C'est ce que je me dis vraiment devant ma télé. Je me souviens très bien de cette étape-là, malgré le fait que ça fait quasiment 15 ans. Et en fait, il ne deviendra jamais Peter Sagan. Déjà parce que Peter Sagan arrivera l'année d'après. Et surtout qu'Henri Schausler, il n'aura pas une grande carrière. Il a été enquiquiné par des petits soucis de genoux, par pas mal de petites blessures, le coureur australien. Et puis ensuite, il s'est assez vite transformé en équipier, notamment du côté de la Bahreïne. Alors ce jour-là, il devance Ahmed Chouluca et Feuillu. Et Peter Vélitz remporte le sprint du peloton du côté du général. Aucun changement. C'est toujours un Oshantini quant à du général. L'Oshantini qui avait pris le maillot jaune lors de l'étape de Andorre et qui le perdra face à Contador. Du côté des personnalités, nous avons Perrine Closel. Nous avons Joseph Muller, vainqueur sur le Tour de France 19-23. Donc pas grand-chose. Et puis du côté des autres personnalités, nous avons Thierry Omeyer, gardien de l'équipe de France, gardien des experts. Nous avons également Beatrice Hess qui est championne de datation paralympique. Et puis Omar Stahn, nous avons Serge Lang. Serge Lang qui a été l'inventeur de la Coupe du monde de ski. Et il a suivi 50 Tours de France comme journaliste, notamment pour la presse suisse. Du côté de la météo, il faut vent entre 15 km heure et 30 km heure de nord-ouest. Donc il sera plutôt de face dans les montées. Mais on est quand même bien protégé dans les Vosges. Les montées sont quand même... Voilà, on est bien protégé par la végétation. 28-30 degrés en pleine, 22-24 degrés en montagne, ce sont les températures. Du côté de la stratégie, victoire en solidaire d'un leader. Ou une échappée qui va au bout. Ou peut-être un sprint en petit comité du côté du Marche Tide. Parmi mes pronostics, j'ai mis Juliette Labousse. Pourquoi pas ? Elle a bien repéré ce parcours. Elle connaît bien cet endroit. Acheté Moulman aussi. Van Vluten qui aurait retrouvé de l'énergie. Puis en gros scotch, j'ai mis Persico qui arrivera à s'en sortir à la deuxième du général du fait que derrière, on ne s'attaque pas trop. Puis je rappelle, c'est quand même une fille qui a fait septième du dernier Tour d'Italie. Du côté des horaires, départ 13h40. Lutenbach, pied du petit ballon entre 14h35 et 14h41. Le sommet du Platzer va seul entre 15h26 et 15h41. Sprint intermédiaire entre 16h07 et 16h31 pour en arriver entre 17h16 et 17h50. En rappelant juste que le direct sera à partir de 15h. Donc normalement, on devrait voir que le Platzer va seul et pas le petit ballon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un like, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao !